Musique 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 Il y a au soir de ce mercredi 22 mai 2024 Le président Patrice Talon a été accueilli à sa descente Par une délégation officielle brésilienne Conduite par son excellence Monsieur Carlos Duarte Secrétaire pour l'Afrique et le Moyen-Orient Son excellence Madame Regina Bitancourt Ambassadrice de la République fédérative du Brésil Près le Bénin De Monsieur Orlando Celso Timponi Conseiller Protocol Et de son excellence Monsieur Boniface Vignon Ambassadeur du Bénin Près la République fédérative Du Brésil La délégation conduite par le président Patrice Talon Est composée entre autres De Monsieur Romuald Wadaï Ministre d'Etat Chargé de l'économie et des finances Et de la coopération De Monsieur Olouchagoun Adjadi Bakari Ministre des Affaires étrangères De Monsieur Gaston Kossi de Souris Ministre de l'agriculture De l'élevage Et de la pêche C'est la première visite officielle D'un chef d'Etat africain Depuis le retour au pouvoir en 2022 Du président Lula Inacio Da Silva C'est un séjour Pas du tout repos pour le président Patrice Talon En terre brésilienne A peine arrivée Sa délégation s'ébranle vers le palais présidentiel Du Pays Haute Accueil chaleureux entre les deux hommes d'Etat La séance de travail entre les deux délégations a été le point d'orgue de cette visite officielle Placée sous le signe de l'amitié et de la coopération Une étape décisive pour dynamiser et donner un nouvel élan aux relations bilatérales entre les deux nations Dans l'intérêt mutuel des deux peuples Un partenariat bilatéral pour servir de vecteur à cette vision commune Avec pour piliers essentiels L'agriculture La formation technique et professionnelle La culture Le tourisme et le transport aérien La défense et la sécurité Et le financement du développement La chaude poignée de mains entre les présidents Patrice Talon Et Inacio Lula Da Silva Prouve à suffisance L'aspiration des deux hommes d'Etat à faire de ce partenariat Une vitrine de l'action du Brésil en Afrique Et particulièrement au Bénin Et un modèle de coopération sud-sud Plusieurs actes ont été adoptés à l'occasion de cette visite officielle On peut citer, entre autres, la coopération en matière d'art, de tourisme, de culture et de transport aérien Les deux présidents reconnaissent l'importance de renforcer les liens historiques entre les deux peuples À travers une coopération dynamique en matière de tourisme qui répond aux ambitions des deux nations Le Bénin et le Brésil s'engagent à soutenir leurs institutions financières mutuelles Pour identifier d'éventuels mécanismes de coopération Cher Président Lula Par ma visite ici, au Brésil J'ai l'ambition de contribuer à réparer une chose La trop grande distance qui sépare le Brésil et l'Afrique Pourtant si proche Par l'histoire, par la mémoire, l'anthropologie, la géographie, l'intérêt économique et climatique Deux peuples si proches Qui peuvent se faire coucou tous les matins par-dessus l'Atlantique Mais qui se connaissent peu Qui échangent peu Et qui se contentent juste de l'amitié et de la fraternité qui les lie à distance En ignorant les normes potentielles de développement que constituent leur proximité Le Brésil et le continent africain sont deux peuples frères Que lient tout Mais qui malheureusement ne profitent pas de cette proximité Monsieur le Président Je sais combien cet état de choses vous peine et vous désole Parce que précédemment Vous avez tenté de créer la dynamique Mais en vain Lors de votre précédent mandat à la tête du Brésil Vous avez été un artisan chevronné De la coopération efficace Entre le Brésil et l'Afrique Mais je sais combien vous êtes déçus par les résultats Mais les causes nobles ne sont jamais perdues Et il n'est jamais trop tard pour les faire aboutir Mon pays, le Bénin Ce petit territoire d'Afrique Juste en face du Grand Brésil De l'autre côté de ce petit cours d'eau dénommé Océan Atlantique Mon pays, le Bénin Est désormais prêt Pour relever le défi avec vous Pour relever avec le Brésil Dans toute sa grandeur Sa diversité, sa puissance Le défi d'une coopération massive, efficace et durable Productrice de développement partagé Le Bénin A l'instar de beaucoup de pays d'Afrique A déjà vaincu ses fragilités Ses vulnérabilités Ses faiblesses structurelles Et sa caractéristique est désormais Celle d'un grand pays d'Afrique Réformé, sérieux Volontaire à l'effort Laborieux, engagé Et bien gouverné Cela est reconnu par toutes les institutions internationales De développement et de financement Ainsi que toutes les agences de notation C'est ce Bénin Qui invite chaque Brésilien A la découverte d'une partie de ses origines En terre africaine Du Bénin Combien doté de splendeurs Par sa culture et son art traditionnel et moderne Son vaudon originel Désormais magnifié Son patrimoine animalier, géographique et balnéaire Son potentiel économique, tous certains confondus Son potentiel créatif Dans tous les domaines Et son peuple hospitalier charmant Un peuple Qui sans oublier le passé douloureux Qui ne lie à l'Amérique Par l'esclavage A tourné la page Des rancœurs Et considère désormais Que l'Amérique Notamment le Brésil En raison de la diversité de ses origines Dont le Bénin Est une richesse A notre vue Tous les Brésiliens afro-descendants Sont béninois Et nous devons en être plutôt fiers C'est pour cette raison Qu'une loi Sera votée dans quelques jours au Bénin Pour reconnaître A tous les afro-descendants Qui le souhaitent La nationalité béninoise Au-delà de ces raisons historiques Et affectives Notre démarche concourt A notre sens A une meilleure connectivité Entre les nations L'amitié La fraternité Et l'intégration des peuples Sont pour nous Un puissant facteur De développement partagé Et de paix Tel est pour nous Mesdames et Messieurs Le but ultime De la coopération internationale Monsieur le Président Mesdames et Messieurs Ici présents Le Bénin C'est un peu le Brésil Le Brésil C'est un peu le Bénin aussi Mais au-delà de ça Est-ce que le Brésil N'est pas un enfant du Bénin ? Monsieur le Président Je pense bien Pas à vos origines Le Brésil Est un enfant du Bénin Alors Que vivent Nos retrouvailles Et que vive La coopération Entre le Bénin Et le Brésil Je vous remercie Merci à vous Applaudissements Sous-titres par Jérémy Salvador Salvador de Bahia Une des plus belles villes Du Brésil Une des meilleures destinations Pour le tourisme Car les options Y sont nombreuses Et variées Elle a La particularité D'être formée A plus de 80% D'une population noire Ici C'est la quintessence De la culture Afro-brésilienne C'est cette ville Qui a accueilli Patrice Talon Décidé A mettre le tourisme Aussi Au coeur du développement Du Bénin Après l'accueil Par le vice-gouverneur Géraldo Junior Le tête-à-tête Avec le gouverneur De Bahia Monsieur Jeronimo Rodriguez A conduit A une séance De travail Entre les deux délégations Au menu des échanges La coopération Entre le Bénin Et Bahia La visite De Patrice Talon A Bahia Est destinée A faire une réparation Ouvrée A la connaissance Mutuelle Des deux peuples Si profondément Liée Par l'histoire Pour que l'amitié La fraternité La collaboration La coopération Soit intense Sincère Et efficace Il faut bien se connaître Et c'est pour ça Que je me permets Monsieur le gouverneur De vous dire Quelques mots Sur notre sentiment De notre propre continent L'Afrique Et notre sentiment De ce que le Bénin A été Et de ce que le Bénin Est aujourd'hui Si on ne le fait pas Cette rencontre Peut paraître Simplement Une rencontre Affective Sans espoir De l'endemain Réel Et une fois Que vous serez Parti d'ici Vous direz On a connu Les amis Les frères africains Mais vous allez oublier Que cela peut donner lieu A une coopération Véritable Bâtir une coopération A même de produire Un développement Partagé Voilà tout le sens De la démarche Du gouvernement Patrice Talon A rafraîchi la mémoire Des membres Des deux délégations Sur l'histoire Et la place De l'Afrique Dans le développement De l'Amérique Et du monde Je suis ému Parce que Ici A Salvador Je me sens Comme chez moi Nous avons Un lien historique Entre le Bénin Et Bahia Et pour moi Bahia C'est un peu le Bénin Et c'est pour ça Que je suis ému Mais en même temps A l'aise En même temps Un peu frustré Parce que Pour Deux communautés Deux régions Du monde Deux peuples Qui sont si proches Par l'histoire C'est dommage Qu'on ne se connaisse Pas assez Le Bénin Ne connait pas Le Brésil Le Bénin Ne connait pas Bahia C'est seulement A travers les écrits Les documents L'histoire Qu'on se connait Mais le contact humain N'existe pratiquement pas C'est pareil Le Brésil Ne connait pas Le Bénin Bahia Ne connait pas Le Bénin C'est dommage Mais Il n'est jamais tard Pour réparer Il n'est jamais tard Pour faire Les bonnes choses Et ma visite Ici au Brésil Ma visite ici A Bahia Est destinée Un peu A faire cette réparation C'est utile Pour nos générations Actuelles Ainsi que Pour les générations A venir Et votre rôle Mon rôle Ce n'est pas simplement De réunir les communautés Pour l'affect Pour les sentiments C'est de travailler Au développement A la prospérité De nos peuples De nos populations Et de nos citoyens Individuels M. le gouverneur L'Afrique Est un continent Sous-développé Pourtant L'Afrique A été Au cœur De tout Le développement Le développement De l'Amérique N'a pas pu se faire En cet âme moderne Sans l'Afrique L'esclavage Qui a été Un phénomène cruel A amené L'énergie africaine A venir au service Forcé Bien sûr De l'Amérique Je parle de l'Amérique globale Le développement De l'Amérique globale A engendré Le développement Du monde global Donc l'Afrique Magré A contribué Au développement Du monde global Mais l'Afrique Est restée Pauvre Trop longtemps Le seul prétexte La seule raison Que nous Exprimons Pour justifier Ce sous-développement Qui ne finit pas C'est l'esclavage C'est ce que nous disons C'est la colonisation C'est la néocolonisation C'est le pillage Continu de l'Afrique Par les autres Mais est-ce qu'il n'est pas Tant d'oublier cela Est-ce qu'il n'est pas Tant De ne plus nous abriter Derrière Les affres du passé Les douleurs du passé Pour enfin Nous développer Nous-mêmes L'Afrique C'est cela Le diagnostic Que le Bénin a fait Ce qui concerne Sa propre situation La situation de l'Afrique Et nous sommes désormais Dans une démarche De dénonciation De ce prétexte Derrière lequel Nous nous abritons Pour ne pas nous développer En Afrique Le monde a connu Beaucoup de douleurs L'histoire des hommes A travers le temps A été toujours émaillée De drame De domination De conquête D'horreur Mais chaque génération Sans oublier le passé A le devoir De construire Son présent Et même son avenir Monsieur le gouverneur Pour le frère que vous êtes Parce que vous êtes De Bahia Et je suis du Bénin Pour le frère que vous êtes Je peux vous dire Que le continent africain En ce temps actuel Est seul responsable De son sous-développement Je le dis avec toute sa gravité Je le dis avec le risque Je peux ne pas être compris Mais c'est ça Ce qui caractérise désormais L'état d'esprit du Bénin Si nous avons la volonté De nous développer Si nous sommes sérieux Si nous sommes laborieux Nous pouvons nous développer Même si nous ne sommes pas des génies Même si nous n'avons pas le pétrole Même si nous n'avons pas le diamant Le développement est à la portée De tous les hommes Pour peu Qui disposent de trois choses La volonté Les sérieux Et le labeur Notre ambition Est de permettre rapidement Qu'il soit établi Une liaison aérienne Entre le Brésil Et Cotonou Notamment Entre Salvador Et Cotonou Et notre plan C'est de mettre en place Un fonds De subvention De cette ligne Qui va s'ouvrir J'ai demandé A l'état central De mettre Avec le Bénin Un peu de contribution Je viens vous demander aussi Que nous allons mettre Ensemble Vous allez mettre Monsieur le Gouverneur Vous aussi un peu de ressources là-dedans Ce fonds sera géré ici au Brésil Peut-être même ici à Salvador Pour subventionner Une ligne Qui va s'établir Entre Salvador et Cotonou Parce que dans les premières années A raison du trafic qui est faible Une ligne ne sera pas rentable Donc les billets vont être trop chers Et si les billets sont trop chers Il n'y aura pas d'intérêt Pour les Béninois Ou les Brésiliens De se visiter Donc pendant environ Deux ans Ce fonds commun Va subventionner les billets De sorte que Un Brésilien Qui veut aller à Cotonou Ça lui coûte Moins de 500 dollars C'est-à-dire Moins de 2500 Une telle dynamique Va fouetter L'engouement Des uns et des autres A se découvrir Et à faire le voyage Des études que nous avons Déjà menées au préalable Nous montrent qu'au bout de deux ans Le nombre de passagers Sera suffisant Pour établir l'équilibre De cette ligne aérienne Que va s'établir Le Bénin est riche Par son histoire Par ces stations balnéaires Qui sont en construction Par le Vodou Que vous connaissez bien Mais dont le Bénin Dispose de la copie originale Le Bénin est riche Par ses parcs animaliers Par sa créativité Par l'histoire des Amazones Du roi Bianzin C'est un pays à découvrir Et nous imaginons Que dans les tout prochains mois Toutes prochaines années Ce sera des milliers Des milliers de Brésiliens Qui visent dans le Bénin Ainsi qu'autant de Béninois Qui vont visiter le Brésil Qui vont visiter le Brésil Ce sera une action prioritaire Que nous allons mettre en place En principe Avant le 1er janvier 2025 Et à cela Je voudrais votre appui personnel Parce que ce sera une façon De servir nos peuples Pour mieux se découvrir De sorte que Les douleurs du passé Naissent Pour le temps actuel Et le temps venu Un co-développement Nous n'avons pas passé le temps A dénoncer l'esclavage Passez le temps A pleurer des douleurs du passé Passez le temps A parler du colonialisme Nous pouvons dire Ces heureux du passé Ont donné des choses En cet âme moderne Dont nous pouvons profiter La diversité du Brésil C'est une richesse extraordinaire Pour le Brésil Qui est une richesse extraordinaire Pour le Bénin Parce que le Bénin C'est un peu le Brésil Et le Brésil C'est un peu le Bénin C'est ça Je vais finir avec Ce état d'esprit Que le Bénin veut promouvoir Désormais Tablons sur l'héritage Positif Que nous laisse Un passé douloureux C'est ça C'est ce qui fera de nous Le grand dirigeant Par son labeur Justement Le Bénin Vient de loin Car son programme De résilience Avec des indices Macroéconomiques Assortis De résultats probants Force l'admiration Un pays Qui faisait un taux de croissance D'environ 2% En 2015 A réussi Sur les 8 dernières années Malgré la COVID Et malgré plusieurs chocs Sous régionaux Ce pays a réussi A fait un taux de croissance Supérieur à 6% En moyenne Sur les 8 dernières années Et mieux Vous savez Chaque année La Banque mondiale Et le Fonds monétaire International Ils sortent un rapport Où ils font des prédictions De toutes les économies Et en Afrique Depuis 3 ans L'économie béninoise Est classée Parmi les 5 économies Les plus dynamiques Donc d'Afrique Sur les 8 dernières années On a eu également Les plus forts progrès En matière De développement humain Le président de la République A lancé Un programme Que nous appelons Arche Dont le volet Assurance maladie Permet à tous les citoyens De pouvoir être couverts Pour la maladie Sachant que les extrêmes pauvres Et les pauvres Sont pris en charge Par l'Etat Et j'en parle ici Dans ce pays Où sous le président Lula On a vu les plans Pour la sécurité sociale Très ambitieux Développés ici au Brésil Le président Talola L'a lancé au Bénin Les 8 dernières années Le Bénin a connu En tienne D'augmentation Du pouvoir d'achat Des travailleurs Le gouvernement A procédé A la haute de salaires La plus forte De toute notre histoire Les salaires les plus bas Ont connu Plus de 40% D'augmentation Et dans un environnement Global Où l'inflation Est très forte Partout ailleurs Les différentes mesures Prises par le gouvernement Ont permis au Bénin D'avoir Sur les deux dernières années Le taux d'inflation Le plus faible D'Afrique Le Bénin Est un pays A visiter Dira Patrice Talon Car Riche par sa culture Son histoire Ses stations balnéaires En construction Son vaudon originel Ses parcs animaliers Et autres C'est ça Pour le chef de l'état La coopération Entre Baya Et Cotonou Ne sera Pas vaine Pourquoi Les peuples N'ont d'avoir resté Éternellement Dans le souvenir De leur domination Par d'autres J'ai dit tout à l'heure Au gouverneur Qu'en moins de 10 ans Le Bénin Qui était un pays Très pauvre A fait des efforts Pour restructurer Son secteur politique Pour restructurer Le secteur privé L'administration Pour se réformer Pour faire une mutation Et qu'à moins de 10 ans Le Bénin Est devenu un autre pays Pas encore développé Mais en voie Je lui ai expliqué Mon ministre a complété Le fait que Nos réformes Nous ont amené A être plus sérieux Au quotidien A être plus volontaristes A l'effort Et être plus déterminés Et aujourd'hui Le Bénin Est capable De rentrer En coopération Efficace Avec quiconque Notamment Avec le Brésil Avec Baya J'ai dit Je ne suis pas venu au Brésil Demander de l'aide Le Bénin n'a pas besoin d'aide Le Bénin Est favorable A la coopération Certes Mais ce qui nous caractérisait Jadis Que Les pays africains Passent leur temps A demander de l'aide Ne caractérise plus le Bénin Je suis allé à Norvège En France Les États-Unis Et je l'ai dit partout Nous avons besoin De rattraper notre retard Nous avons besoin De technologie Nous avons besoin D'équipement Mais nous serons les payés De notre effort De notre argent Nous avons dit Partout où je suis passé Que le Bénin N'a pas besoin d'aide Il n'a pas besoin De technologie De coopération C'est vrai Qu'aujourd'hui Le monde échange Et nul n'a A lui seul Toute l'intelligence Et toute la technologie Nécessaire Mais elle se vend La technologie S'achète Pour payer un cash Vaut mieux Par la coopération Et c'est ce que je suis venu Demander au Brésil A Baria La coopération J'ai dit Que Il est temps Que l'Afrique Donne Montre Un autre visage Ou une autre image D'elle-même Ce temps Le Bénin L'a compris Et s'est déjà engagé Je suis venu vous dire Mes chers amis Que Le Bénin Veut se faire découvrir Par le Brésil Par chacun de vous Je suis venu vous dire Qu'il faut venir au Bénin Découvrir ce petit pays Ce petit territoire d'Afrique Qui est juste en face Juste après Le petit bout d'eau Qui est L'océan Atlantique Qu'on peut traverser A la nage C'est si près Le Bénin C'est juste en face Beaucoup de Brésiliens Passent par dessus Pour aller en Asie Côtoient l'Afrique Côtoient le Bénin Pour aller en Europe Désormais Il faut faire le crochet Pour venir découvrir L'originalité L'origine De ce qui est profond En vous L'Afrique Est dans chacun Des Brésiliens Un petit peu Il faut venir Découvrir Il faut venir voir Que On peut faire des affaires Au Bénin On peut faire De l'investissement Au Bénin On peut échanger Avec le Bénin Mais pour vous faciliter La chose Parce qu'aujourd'hui Il n'y a pratiquement pas De liaison Avec l'Afrique Presque pas Juste quelques Deux ou trois vols Qui lient Le Brésil À l'Aigos À l'Afrique du Sud À l'Angola Pas plus Pour vous faciliter la chose Pour permettre Que les Brésiliens Découvrent le Bénin Que les Béninois Découvrent Le Brésil Découvre le Bahia Découvre Salvador Viennent sentir ici Que cette terre Également la leur J'ai dit Au Président Lula Et au Gouverneur Que nous allons travailler A mettre en place Une liaison aérienne Voir Une ligne directe François Cotonou Au capital économique Du Bénin Et Salvador Il faut que À moins de 500 dollars Vous puissiez venir À Cotonou Au Bénin Découvrir D'où Est partie Cette partie De la Afrique du Brésil D'où est partie Partiellement L'âme du Brésil Mais ce ne sera pas Que pour découvrir Simplement Le côté Émotionnel De la chose Ce sera également Pour découvrir Un pays Qui est beau Un pays qui offre De l'art De l'art De la culture Du paysage De l'animalier Du balnéaire Des musées Un pays qui offre aussi Des opportunités D'investissement Un pays qui offre aussi Des possibilités De coopération Monsieur le gouverneur Vous et moi Nous sommes engagés Et je vais prendre Tout le monde À des moins Le plaidoyer pour asseoir Les bases D'un partenariat Gagnant-gagnant Entre le Bénin Et le Brésil S'est poursuivi Devant les membres De l'assemblée Législative Quand je dis Que Le Brésil Que Bahia Est une partie Du Bénin C'est une vérité Ce n'est pas seulement Le fait que Beaucoup de Brésiliens Soient originaires D'Afrique Du Bénin C'est pas seulement ça Nous savons que Le monde dans lequel Nous vivons Est un mélange Nous savons que Les peuples Sont un mélange Perpétuel Mais c'est pas toujours Que les traditions Emportées Par les générations Antérieures Durent dans le temps Mais ici au Brésil Ici à Bahia La tradition africaine Parait immortelle Cela me donne Beaucoup d'émotion Et c'est pour ça Que je dis Nos peuples Sont les mêmes C'est pour ça Que je dis Que Bahia Est une partie Du Bénin Que Bahia Est aussi le Bénin Monsieur le gouverneur Nous avons l'obligation De réparer Ce tort Dont nous sommes coupables Tous ensemble Vous et moi Brésiliens et Béninois Ce tort Qui est l'ignorance De notre potentiel commun Ce que le Brésil Et l'Afrique Ce que le Brésil Et le Bénin Ce que Bahia Et le Bénin Constituent comme force Nous l'ions Nous savons seulement Dans l'histoire Dans les récits Dans les documentaires Que nous avons Des liens Que nous avons Un passé commun Mais nous banalisons Le fait Que si nous sommes Ensemble Que si nous nous Connaissons davantage Que si nous sommes Conscients De notre force commune Nous pouvons Mieux influencer Le monde Ce monde Qui est devenu Un village Dans lequel Règne la compétition Et le saut Qui peut Si le Brésil Et l'Afrique Sont plus ensemble Les deux Influenceront Davantage le monde J'ai entendu Le président Lula dire Qu'il y a Trop d'injustices Dans le monde Qu'il faut Réparer Ces injustices Et je lui ai dit Le Brésil Le Brésil a aujourd'hui Une puissance Dans tout le domaine Mais le Brésil Pas le seul Et c'est pour ça Que le Brésil N'est pas entendu Dans son cri de coeur Pour rétablir Un peu d'équité Dans le monde Si cette grande Afrique Pouvait devenir Plus crédible Et s'unir Au Brésil Il est certain Qu'ensemble Nous pouvons faire bouger Les choses dans le monde Mais malheureusement Ce n'est pas seulement Le fait Que Nous ne serons pas Ensemble Qui constitue Notre faiblesse C'est que L'Afrique L'Afrique est faible L'Afrique est faible L'Afrique est faible Pas seulement A cause de l'esclavage Pas seulement A cause du colonialisme Pas seulement A cause du néocolonialisme Mais l'Afrique est faible Par sa faute Aujourd'hui Ce n'est pas parce que L'Afrique a été vidée De son énergie De son sang Il y a des siècles Ce n'est pas parce que L'Afrique a été colonisée Que la faiblesse D'aujourd'hui De l'Afrique Est exclusivement liée A ce passé C'est trop facile De tenir ce prétexte Pour justifier La faiblesse Durable Que je dirais peut-être Même éternelle De l'Afrique Il faut en être conscient Et je suis venu Porter ce message Ici au Brésil J'ai été à Martinique Il n'y a pas longtemps Où j'ai porté Également ce message Que Les peuples noirs Doors se réveiller Autrement Qu'ils soient d'Afrique Ou de la diaspora Il est temps Que les Africains Que les Noirs Sans oublier le passé Ne restent pas enchaînés Ne restent pas enchaînés dans le passé Il est temps Que l'homme noir Réindividuellement Que les communautés noires Décident De rentrer dans la compétition En refusant De rester dans la rancœur du passé Cela nous faiblit Cela nous rend vulnérables Cela fait que nous ne savons pas Que nous avons le même potentiel Que les autres Sans oublier les douleurs du passé Si nous nous libérons De cet esclavage nouveau Qui est notre souvenir Nous allons nous développer Les Africains Les Noirs Sont dans un nouvel esclavage Que constitue leurs souvenirs Il faut se libérer de ça Et c'est à cela que Moi j'ai invité mes compatriotes Les Béninois Il y a Bien d'une dizaine d'années C'est à cela que je leur ai dit Le Bénin peut se développer Le Bénin peut sortir de la pauvreté Parce que c'est l'image Que l'Afrique donne C'est ce que le Brésil sait de l'Afrique Que l'Afrique est un continent pauvre C'est ce que chacun de vous ici Vous avez comme image Des pays africains Que ce sont des pays de bagailles Ce sont des pays qui ne sont pas sérieux Ce sont des pays qui n'ont pas la volonté Qui manquent d'énergie Pour se développer Et ce n'est pas faux C'est vrai Si dans le passé Les Africains ont vendu Leur propre enfant Leur propre frère A l'esclavage Si dans le passé Les Africains ont été Complices De l'Occidentaux Pour la colonisation Jusqu'à maintenant Les Africains sont complices Du pillage De leur pays Par les autres Qui est le responsable ? Le vrai Le monde a toujours été Un monde de compétition Les peuples se sont toujours Dominés les uns les autres Les communautés ont toujours été À la quête de la domination Des autres communautés Mais Les communautés qui ont été dominées Peuvent devenir plus tard Les dominataires Les dominataires Casa das Minas C'est la maison du culte à Baia au Brésil C'est une fondation De Nan à Gontimé Nan à Gontimé C'est la mère du roi Guézo Membre de la cour royale de Daomé Fin 18e et début 19e siècle Son parcours matérialise Le lien créé entre l'Afrique de l'Ouest Et le Brésil Grâce à Nan à Gontimé La tradition daoméenne S'est perpétuée Dans cette prestigieuse Maison de culte Notre histoire est commune Notre histoire est commune Vous savez que La communauté des hommes Se transforme Par la migration Voulue Et la migration forcée La migration qui a Créé cette symbiose Entre le Brésil Et l'Afrique Et le Bénin C'est une migration forcée Mais c'est une migration C'est un passé douloureux Mais c'est un passé Qui a donné au Brésil Sa diversité Sa puissance Notre rôle dans le présent C'est de transformer Ce passé douloureux En une dynamique De développement Faire en sorte que Les deux peuples De ces deux nations Se connaissent mieux Et mon souhait Est que désormais Beaucoup de Brésiliens Connaissent l'Afrique Beaucoup d'Africains Connaissent le Brésil Le Président Patrice Talon Et sa délégation Ont également visité La Casa de Nago C'est la maison de culte Des esclaves originaires Du pays Yoruba Le Nigeria La légende raconte Que c'est encore Nant à Gontimè Qui aurait été De ces derniers A avoir Leur propre Maison de culte Casado Benin La maison du Benin C'est un morceau touristique Où se crée L'échange culturel Entre le Benin Et le Brésil Cette galerie d'art Inaugurée En 1988 Est l'oeuvre Du photographe Pierre Verger Fatombi Le musée Possède une collection D'environ 200 pièces Artistiques Et culturelles Pour améliorer Les relations Culturelles Benino-Brésiliennes Ici Patrice Talon S'est montré Encore plus proche Des Baïanais Il plaide Pour une meilleure Connexion Vu le lien naturel Qui existe Entre Les deux peuples La collectivité Ne servira Pas seulement Pour la mémoire Pour l'histoire Pour le plaisir Pour les visites D'échanges entre familles Mais ce sera aussi Pour booster Les échanges Pour booster L'investissement Afin que le développement Soit partagé Et volontaire Le Brésil est déjà Une puissance Dans tous les domaines Et l'Afrique Reste encore Une terre d'opportunités Le Bénin Est encore un pays Qui commence A se développer Mais le Bénin Offre tellement De possibilités D'investissement Pour les Brésiliens Dans tous les secteurs Le Brésil Offre tellement De possibilités D'échanges De commerces D'échanges de biens D'expertise De compétences Que nous avons Tout attaillé En étant plus proches En étant plus en relation En étant plus connectés De ma visite au Brésil De ma visite ici à Salvador Et je veux le répéter Le premier C'est pour rétablir Le lien naturel Qu'il y a entre nous Qu'on puisse se fréquenter Se voir Pour l'amitié Pour la fraternité Pour le plaisir Et le deuxième intérêt C'est encore pour le développement Pour les affaires Pour le business Pour le développement économique Je ne peux exprimer tout cela Sans avoir une pensée Pour la mémoire De Fatoumi Berger Celui qui a été A l'origine De ce bâtiment Qui est l'incarnation Du Bénin Ici à Salvador Il a été Un prophète En implantant Cette maison ici Pour le Bénin Pour le Brésil Nous allons donner Une nouvelle vie A la maison du Brésil A la maison du Bénin Ici à Salvador Monsieur le préfet Avec votre permission Nous ferons de cette maison Le cœur vivant Des échanges Entre le Brésil Entre le Bénin Et Salvador Permettez-moi de vous remercier Pour l'entretien Puisque ce lieu Qui est La terre du Bénin Ici implantée A Salvador Vous l'avez entretenu Vous avez fait De ce lieu La mémoire du Bénin Un peu le Bénin Ici à Salvador Merci Je ne vais pas arracher Cette maison A votre affect Mais vous allez permettre Que désormais Ce soit l'ensemble Que nous occupons De cette maison Autre vue chère Au président Patrice Talon La rénovation De Casado Bénin De concert Avec Les autorités Brésiliennes La visite Du mémorial Monument De la diaspora Africaine A été le point De chute De l'immersion De Patrice Talon Et la délégation Qui l'accompagne De la nuit De la nuit De la nuit Sous-titrage FR ?